Si on fait de l'anxiété, en fait, exemple, on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, le vase de la paix va se drainer parce que tu peux pas être en paix et être en angoisse, en anxiété, dans ton stress en même temps, faire des suppositions, c'est impossible. Et plus tu vas drainer ça, plus que l'amour va venir se drainer parce que tu te sentiras pas assez, tu te sentiras pas à la hauteur. C'est pour ça des pratiques, entre autres, comme la visualisation, la méditation, la présence, c'est simple. Si on est en présence, si on est en connexion, tous les réserves se remplissent. C'est simple, simple, simple. Si on est dans le passé, dans le futur, les réserves se draignent, littéralement. Et si on est en présence, on va arriver à ressentir la vie, à honorer la vie, à ressentir le divin, et l'amour et la paix vont se grandir au travers de tout ça. Ces deux vases-là sont vraiment interreliés. Et le moment qu'on commence à développer et à remplir de l'intérieur ces vases-là, on va pouvoir développer par la suite ce qu'on appelle la vigilance. Mais c'est impossible de développer la vigilance si tu n'as pas de paix et d'amour à l'intérieur de toi. Tu deviens un esclave des réactions de tout le monde. Merci.